Musique Nous sommes à la veille des assises fiscales prévues pour la première semaine du mois de mai. Nous voulons exprimer les doléances des intermédiaires d'assurance au Maroc parce que nous vivons une injustice fiscale au niveau de la TVA sur nos commissions. Donc je m'explique. Notre métier est assujetté à une taxe sur la valeur ajoutée qui est étrange en quelque sorte à notre profession. Nous ne sommes pas des consommateurs finaux, c'est-à-dire l'intermédiaire d'assurance est un intervenant dans la chaîne de la production et il n'a pas la qualité d'un consommateur final. Par conséquent, il ne peut pas supporter cette taxe sur la valeur ajoutée qui est destinée principalement au consommateur final. Si on veut parler avec un langage purement technique, comme vous le savez très bien, c'est que la TVA est calculée sur la base d'un montant hors-taxe. Or, notre commission est le TTC. C'est-à-dire que l'assiette de calcul de la TVA, dont notre profession d'intermédiation de l'assurance, est un taux TTC. Et sur la base de ce montant TTC, on dégage la TVA. Or, le principe technique, basique de la TVA, c'est qu'on part d'un hors-taxe pour calculer la TVA. Donc, ma question que j'adresse à l'administration fiscale et principalement à la DGI, il faut d'abord déterminer le montant hors-taxe. Et par la suite, on peut calculer la TVA et qu'ils mettent le taux qu'ils veulent. Sur un autre registre, par quel droit une compagnie d'assurance prélève à la source un montant de TVA ? Parce que, selon mes modestes connaissances, aucune loi n'autorise un opérateur économique de faire un prélèvement sur le montant de la TVA. Nous avons déjà saisi la DGI par un courrier officiel pour dire que les intermédiaires d'assurance au Maroc souffrent d'une injustice fiscale. Nous réclamons l'équité fiscale parce que même la philosophie du droit fiscal marocain est basée sur ce qu'on appelle l'équité fiscale. L'intermédiaire d'assurance supporte une taxe et il n'a pas le droit à la déductibilité. Si on veut voir, parce que vous savez très bien que la législation marocaine est fidèle à la législation française, au niveau de notre association, nous avons fait un benchmark pour voir comment est opérée la TVA dans le marché de l'intermédiaire. Nous avons constaté effectivement que tous les intermédiaires d'assurance sont exonérés de cette TVA. Nous allons saisir l'occasion de l'organisation des assises fiscales pour parler à qui de droit ? Principalement aux fiscalistes, aux décideurs politiques, pour qu'ils corrigent cette relation entre la compagnie et l'intermédiaire au niveau fiscal. La question qui se pose maintenant, qui va supporter cette TVA ? Je pense que la réponse est chez les fiscalistes et chez l'administration. La question qui se pose maintenant, qui va supporter cette TVA ? Sous-titrage ST' 501